Salut à tous, c'est Troufman de CTV, on est sur le stand Asus au Computex 2012, ça c'est la nouvelle Asus Matrix 79-70 avec un GPU AMD à l'intérieur. On va vite fait faire le tour qu'est ce qu'il y a de nouveau, il y a toujours deux connecteurs 8 pins, quatre ports DisplayPort, deux ports DVI et si on regarde à l'arrière on a trois petits connecteurs qui vont nous amener pour du, ça s'appelle le Hotwire, ça permet de connecter ça directement sur la carte, sur votre carte mère Republic of Gamer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Vous pouvez contrôler aussi les voltages, le 3.3 et 12 volts pour voir comment ça se balade là dedans. D'autres points de contrôle, le point intéressant c'est que le Hotwire ça vous permet de contrôler directement la carte depuis la carte mère etc. Il y a l'autre truc intéressant surtout c'est si jamais vous n'avez pas une carte à roger mais que vous avez une autre carte mère, il reste toujours les boutons sur le PCB. Ça peut être super pratique pour nous overclocker quand on est par exemple en train d'utiliser de l'azote liquide ou autre, on a juste à faire plus, moins, plus, moins pour régler la fréquence du GPU et ça va le faire. Il y a un bouton safe mode qui permet de démarrer la carte avec les fréquences d'origine et le bouton à l'arrière qui permet de forcer les ventilos au maximum quand on va l'overclocker. Donc ça, ça sortira donc Q3, les fréquences sont pas encore annoncées pour les fréquences finales. On va voir comment ça se passe d'ici là et puis on va essayer d'en avoir une pour l'ATC. On pense que vous allez être pas mal intéressé par cette carte là, on est pas mal excité aussi, on va voir ce que ça donne. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur le site pour savoir ce que vous en pensez de cette carte. Bye bye.